Le colonel Assi Miguata s'adressant à la presse au ministère malien de la Défense à Bamako, Mali, après avoir confirmé sa position de président du Comité National pour le Salut du Peuple CNSP. La suite après le générique. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche de notification. Vous pouvez également visiter notre site web, Ivoire TV 5. Le colonel Assi Miguata, qui a repris le pouvoir au Mali fin mai, a désigné vendredi son nouveau gouvernement. Plusieurs postes clés comme la Défense, la Sécurité et la Réconciliation Nationale reviennent à des militaires qui avaient participé au putsch d'août 2020. Le nouveau président de transition au Mali, le colonel Assi Miguata, a désigné les membres de son gouvernement dans lequel plusieurs ministères clés comme la Défense, la Sécurité et la Réconciliation Nationale reviennent à des militaires, a indiqué vendredi 11 juin le secrétaire de la Présidence, Alin Koulibaly. L'un des meneurs du coup d'état d'août 2020, Sadio Kamara, retrouve le portefeuille de la Défense, selon le décret présidentiel. Son éviction du gouvernement fin mai par l'ancien président de la transition, Badave, est considérée comme l'un élément ayant déclenché le second putsch en neuf mois du colonel Goïta. Ismaël Vagué, autre meneur du putsch d'août, garde le portefeuille de la Réconciliation Nationale. Un éminent membre du mouvement du Saint-Juin Rassemblement des Forces Patriotiques M5 RFP, un collectif d'opposants, de religieux et de membres de la société civile, Ibrahim Aïka Samaïga, nommé à la tête du ministère de la Refondation de l'État, fait son entrée dans ce gouvernement annoncé comme étant d'ouverture et inclusif par le premier ministre Kogelko Kalamaïga, lui aussi du M5 RFP, lors de sa nomination. Kogelko Kalamaïga, qui fait partie du comité stratégique du M5 RFP, est également membre du bureau politique de l'UR, partie de l'ancien principal opposant décédé en décembre, sous Maïla Sissé. Le ministre Abdoulaye Diop, qui faisait partie du gouvernement sous le président Ibrahim Boubaker Keïta, renversé le 18 août par les militaires, retrouve son poste aux affaires étrangères. La nouvelle équipe compte 28 membres, dont 25 ministres et 3 ministres délégués.